A la une de l'actualité ce jeudi, pour commencer, c'était l'événement municipal du jour avec la parution d'un sondage concernant le second tour des élections municipales à Bordeaux. Un sondage Ipsos pour Sud-Ouest, France Bleu, TV7 et France 3, Nouvelle-Aquitaine, ce sondage donne Nicolas Florian en tête avec 49% des voix pour le second tour des municipales. Pierre Urmique, lui, obtiendrait 40% des voix et Philippe Poutou 11%. Donc voilà pour ce sondage, un écart qui se creut, semble-t-il, entre Pierre Urmique et Nicolas Florian. Et visiblement, la fusion des listes entre Thomas Cazenave et Nicolas Florian a porté ses fruits. Nous aurons l'occasion d'en reparler d'ici quelques instants avec Jefferson Desport, mais aussi Xavier Sauta, Jean Petot et Yves Maug de France Bleu Gironde pour débriefer un petit peu ce sondage. Parlons maintenant du 18 juin, c'est, vous le savez, aujourd'hui la commémoration de l'appel lancé par le général de Gaulle, l'appel du 18 juin. Une date, bien sûr, au retentissement particulier pour Bordeaux, puisque la veille même de cet appel, le général de Gaulle, il séjournait encore, donc avant son départ pour Londres. Il y avait ce matin une cérémonie. Christophe Chavannot. Les chefs qui, depuis de nombreuses années, sont à la tête des armées françaises, ont formé un gouvernement. Ce gouvernement, alléguant la défaite de nos armées, s'est mis en rapport avec l'ennemi pour cesser le combat. Il y a 80 ans, la veille de lancée depuis Londres et les ondes de la BBC l'appel du 18 juin 1940, le général de Gaulle rencontrait une dernière fois le président du conseil démissionnaire, Renaud, à l'hôtel de l'état-major de Bordeaux et s'envolait vers Londres, 12 heures après être arrivé dans la capitale girondine. Quelques heures et des décisions qui ont largement contribué par la suite à l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Pour moi, il est primordial. De là dépend notre indépendance d'aujourd'hui, entre autres. Toutefois, heureusement qu'on a quand même des hommes, des hommes ou des femmes qui se secouent dans la vie et qui réagissent et qui entraînent d'un élan derrière eux toute une population pour la victoire. Un appel relancé quelques jours plus tard, le 22 juin pour être précis, mais qui cette fois a été enregistré. Plus que jamais, la Banque Alimentaire a besoin d'un besoin urgent de denrées pour reconstituer ces stocks, des stocks qui ont fondu littéralement pendant le confinement avec une augmentation de 20% des bénéficiaires. Cela dit, compte tenu des contraintes sanitaires, la Banque Alimentaire a décidé cette année d'organiser pour la première fois, donc demain et samedi, une collecte qui sera dématérialisée dans une vingtaine de supermarchés répartis sur toute la Gironde. Alors si vous voulez prêter main forte à la Banque Alimentaire de Gironde, voilà comment ça va se passer pour vous. Explication avec Dominique Parmentier. Pour respecter les barrières sanitaires, protéger les clients et les bénévoles et éviter la manipulation des produits dans les supermarchés, la Banque Alimentaire a renoncé à sa collecte classique et opté pour une collecte dite dématérialisée. Très concrètement, nous serons à l'entrée d'un certain nombre de supermarchés de la Gironde répartis sur l'ensemble du territoire et nous distribuerons tout simplement des petites cartes, comme celle-ci, à l'entrée des magasins. Cette carte est gen-codée, elle sera donc encaissée par le magasin et ce sont des cartes dont repas qui seront offertes au plus démi. Aux consommateurs d'indiquer sur la carte le nombre de repas qu'ils souhaitent offrir, à raison de 2 euros le repas. Le supermarché va encaisser cette somme au nom de la Banque Alimentaire et nous restituera en contre-valeur de la marchandise au gré des besoins de la Banque Alimentaire. Et les besoins sont énormes, que ce soit en produits secs comme en produits frais, car pendant les deux mois de confinement, la demande a augmenté de 20%, soit l'équivalent de plus d'un million de repas, avec la précarisation de nouveaux publics. Des étudiants, 3000 étudiants étaient restés sur le campus de Bordeaux et parmi ces 3000 étudiants, 1000 se sont retrouvés privés de ressources, des petits boulots, entre guillemets. Deuxièmement, des familles qui vivaient aussi à des niveaux seuil de pauvreté, se sont retrouvées avec leurs enfants à la maison, etc. Il a donc fallu puiser dans les stocks. Nous étions plutôt aux alentours de sorties de 70 tonnes de marchandises par semaine dans ces périodes annuelles et que là nous sommes au-delà de 90 tonnes par semaine. Donc l'ensemble de nos stocks sont terriblement fondus et nous devons essayer de les reconstituer. Des produits indispensables pour assurer les distributions de l'été et de l'automne prochain, sous peine de devoir imposer des rationnements aux associations partenaires. C'est une tendance forte un petit peu partout sur les trottoirs depuis la fin du confinement. Mais à Libourne, cela devrait cesser, en tout cas c'est visuellement ce que souhaite le maire de Libourne, Philippe Buisson, qui a pris ce matin même un arrêté pour punir de 68 euros d'amende, tout abandon de masques, de gants et de lingettes sur la voie publique de la commune, estimant que le décret gouvernemental tarde à venir. Et il a demandé à la police municipale de faire respecter cet arrêté de manière drastique. Donc masques, gants et lingettes ne doivent plus se retrouver sur les trottoirs de la commune de Libourne. Sinon, cela pourrait vous coûter 68 euros d'amende. Un coup d'œil sur l'aide que la région Nouvelle-Aquitaine peut apporter à la filière du tourisme, donc avec le vote d'une enveloppe de 3 millions d'euros mobilisés pour le comité régional du tourisme, de façon à acquérir des chèques vacances auprès de l'Agence nationale des chèques vacances, donc pour permettre aux Néo-Aquitains de pouvoir partir en vacances. Et puis, vous le savez, nous avons l'habitude de prendre des nouvelles de ce qui se passe dans les autres départements. Et bien tout de suite, nous prenons la direction de La Rochelle pour savoir donc ce qui s'est passé durant cette semaine et ce qui fait l'actu à La Rochelle. Et c'est Luc Bourrienne qui vous dit tout. La semaine en charme maritime est placée sous le saut des incertitudes. Incertitudes quant au déroulé de la fête de la musique et incertitudes liées à la rentrée scolaire du 22 juin. Pour la fête de la musique, à La Rochelle par exemple, rien n'est vraiment très clair. La mairie annonce pas de rassemblement sur le vieux port, mais promet tout de même des animations dans toute la ville, sans toutefois avoir recours à de la musique amplifiée. Bref, rien de clair. Quant à la rentrée, outre l'incongruité d'une rentrée le 22 juin, certains établissements ont annoncé dès hier soir des dispositifs à des parents d'élèves, des dispositifs d'ores et déjà obsolètes. Pour résumer, on semble bien s'orienter vers une rentrée scolaire pour tous les collégiens et tous les écoliers de charme maritime dès lundi. En politique, l'heure est à la dernière ligne droite de la campagne municipale et l'heure est au débat. Sud-Ouest a organisé cette semaine deux débats. Le premier à Royan, un débat qui a été animé par Stéphane Durand et Ronan Chérel, au cours duquel les quatre candidats royannés ont évidemment débattu de leur programme. Patrick Paringo, le maire sortant, a évidemment dû s'employer pour défendre son bilan. Idem à Sainte, où hier, Séverine Joubert animait un débat auquel ont pris part les quatre candidats synthés. Jean-Philippe Machon s'est naturellement retrouvés sous le feu croisé de ces trois contradicteurs. A noter tout de même un point d'accord à Sainte pour les quatre candidats et quatre têtes de liste synthèse promettent de ne pas augmenter les impôts locaux. Deux autres débats sont prévus la semaine prochaine. Charente-Maritime, ils seront naturellement visibles sur sudouest.fr. Jeudi, en partenariat avec Deux mois d'RFM, Rémi Letroux et Hervé Blanchet débattront de leur programme pour Rochefort. Et lundi, sur l'antenne de TV7 et évidemment sur sudouest.fr, ce seront les trois candidats rochelais qui débattront de leurs idées pour la Rochelle. Ils feront ça depuis le siège de Sud-Ouest à Bordeaux. Nul doute que ces débats seront animés entre Olivier Falorni, Jean-François Fontaine et Jean-Marc Soubeste, tant ce long entre-deux-tours Rochelais réserve son lot de surprises, de déclarations fracassantes. Hier, c'est Brigitte Déveau qui est sortie de son silence pour regretter, je la cite, la stratégie mortifère et régressive de son camp. Ici, Brigitte Déveau aurait souhaité que les écologistes poursuivent leur alliance avec Jean-François Fontaine. Bref, à dix jours du second tour, au-delà de la gestion, parfois chaotique, du déconfinement, c'est bien la campagne électorale qui dicte son calendrier à l'actualité départementale. La campagne électorale que vous pourrez suivre également la semaine prochaine sur TV7 avec toute une série de débats, vous venez de l'entendre, de la mouche même de Luc Bourriane. Débat pour la Rochelle lundi, débat bordelais, mardi, mercredi, un débat du côté de Samé d'Aranjal et jeudi, un débat concernant Pessac. C'est un sacré pari qu'un bordelais a fait. Il a ouvert, il y a quelques semaines seulement, fermé, un kiosque allé de tournis, un kiosque fermé depuis plusieurs années maintenant pour faire en sorte de relancer son activité. Vous allez le voir, un kiosque pas tout à fait comme les autres qui va évoluer et qui devrait attirer pas mal de monde. Regardez ce kiosque. Pierre Gorin, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous au kiosque tournis. C'est un kiosque que vous avez ouvert le fin mai, je crois. Quelle idée de se lancer comme ça dans un kiosque alors que ce sont des endroits où économiquement c'est un peu compliqué quand même. Qu'est-ce qui vous a pris par la tête ? Alors effectivement, j'ai ouvert ce kiosque le 26 mai, 67 pour Georges Témenceau à Bordeaux. L'idée était effectivement de… Je suis conseiller en communication après avoir eu un long parcours de responsable communication dans des entreprises. L'idée était de sortir un peu de chez moi après le confinement. Et j'ai envoyé ma candidature pour ouvrir ce kiosque. Les kiosques effectivement ont montré pendant le confinement qu'il pouvait être un lien de proximité très important, notamment pour les personnes âgées, mais pas qu'eux. Et voilà, j'ai repris ce kiosque. Mais c'est beaucoup plus qu'un kiosque, mais je pense qu'on va en parler. – Avant de parler effectivement de ce que vous faites en plus de cet aspect kiosquier, qu'est-ce que vous avez ressenti depuis l'ouverture ? Un véritable besoin des gens de venir voir les commerçants du coin, pouvoir échanger, pouvoir parler ? C'est un endroit important de convivialité ? – En fait, il faut savoir que ce kiosque a été fermé pendant cinq ans. Donc c'est un monsieur qui s'appelle Pedro Cardona, qui est d'ailleurs venu à l'ouverture, qui a tenu ce kiosque pendant 36 ans. Et donc à la première semaine, effectivement, tout de suite, les gens se sont dit, d'abord un peu étonnés que ce kiosque roux, que c'est fermé pendant cinq ans, et tout de suite, on exprimait le besoin de retrouver un lieu comme ça, un nouveau spot, comme on dirait, dans Bordeaux-Centre, un lien aussi de proximité pour, d'une part, acheter la presse, même si la situation est un peu compliquée depuis un mois, puisque la presse n'est plus distribuée en France, comme vous le savez, mais aussi un lieu pour se donner rendez-vous, pour prendre un petit café, pour un Coca-Cola, s'asseoir dans mon transat, parce que mon kiosque ne ressemble pas à tous les autres. Il est fleuri, il y a des plantes, il y a des couleurs. Et voilà, et donc les gens sont venus tout de suite, très spontanément, à la fois pour exprimer leur satisfaction qu'un kiosque s'ouvre ici, en bas du cours Georges Climenceau, et en même temps, puisse devenir un nouveau lieu d'animation de vie du quartier. Alors justement, Pierre Gorin, puisque vous avez évoqué ce kiosque, pas tout à fait comme les autres, puisque vous êtes par Skype avec un téléphone portable, est-ce qu'on peut faire avec vous un tour du propriétaire ? Tenez, écartez-vous un petit peu du kiosque et montrez-nous effectivement la façade, le côté fleuri et le fait que ça ne ressemble pas forcément à un kiosque comme les autres, parce que vous vendez de la presse, bien sûr, mais aussi beaucoup de choses. Le fait d'être multitâche comme ça, c'est capital pour s'en sortir financièrement, j'imagine. Alors, je vais vous montrer d'abord l'environnement du kiosque. Allez-y. Donc là, on a les électroniques, je ne vais pas profiter, sinon ça va venir à l'arrivée. Donc en fait, on a, comme vous voyez, les plantes, on a un kiosque qui ressemble un peu aussi à la solidarité de tourisme, on a beaucoup de choses qui concernent Bordeaux et la région, qui sont des dépôts-ventes à la fois des éditions Sud-Ouest et des éditions Le Festin. Mais comme vous le dites très bien, un kiosque, il faut qu'il se diversifie, puisque la presse, nous sommes tous indépendants, les kiosciers en France, et donc nous sommes rémunérés à la commission. Donc il faut trouver d'autres moyens pour rentabiliser, entre guillemets, parce que ce n'est même pas rentable, l'activité d'un kiosque. Donc je fais, par exemple, Rollet-Coli avec Pickup, la société Pickup, qui est une filiale de La Poste, où je reçois les colis Colissimo, Chronoposte et DPD France. Et ça marche très, très bien. Alors il faut être super organisé, parce que les cartons, ils arrivent deux fois par jour le matin, et les clients arrivent tout de suite. Ensuite, je fais, par exemple, TBM. J'ai réussi à avoir avec la société Keolis l'étiquette pour prendre le tram et le bus dans Bordeaux. Et puis des jeux, des accessoires, de l'édition, de la presse. Et puis, bientôt, à la rentrée, normalement, une conciergerie de proximité. Alors la conciergerie de proximité, l'idée... – Oui, nous y sommes, la conciergerie de proximité. On vous appelle même le kioski 3.0, parce que vous êtes aussi très dynamique sur les réseaux sociaux, etc. Mais voilà, une conciergerie, qu'est-ce que c'est ? Tout le monde en parle, mais concrètement, vous qui allez vous y mettre, qu'est-ce que vous allez proposer ? – Alors l'idée, c'est de mettre en relation des particuliers qui ont des besoins ponctuels ou de plus longue durée. Par exemple, un déménagement avec 15 cartons, une voiture à prendre dans un parking, aller faire nettoyer, la ramener au parking, prendre en gestion locative B&B des appartements, des immeubles sur Bordeaux. Toutes sortes de besoins auxquels les particuliers n'ont pas forcément la réponse pour y répondre. Et le rôle de la conciergerie, en fait, c'est inspiré d'un concierge. Vous savez, les concierges dans les grands hôtels ou les autres concierges, les dormans à New York, eh bien, ce sont des personnes, alors on dit en anglais « fix it ». « I can fix it ». C'est-à-dire que je peux effectivement vous trouver la solution, répondre à vos besoins. Et donc, je vais faire de ce qu'on appelle, entre guillemets, de l'intermédiation entre les particuliers qui expriment des besoins et des professionnels indépendants ou micro-entrepreneurs comme moi qui peuvent répondre à ces besoins de manière ponctuelle, un one shot, ou bien de manière plus longue sur une année. Et pour répondre effectivement à ce que vous disiez par rapport à cela, eh bien, je suis en discussion actuellement avec deux conciergeries de la place de Bordeaux pour pouvoir se réunir et proposer de nouvelles offres de services sur Bordeaux et sa métropole. Et le support Facebook, puisqu'effectivement, vous parliez de 2.0, voire 3.0, eh bien, effectivement, le Facebook, il y a déjà 2700 Bordelais intra-muros qui suivent le Facebook et notamment tous les matins, une revue de presse que je mets en ligne entre 9h et 9h15. Voilà, donc non seulement vous vendez la presse, mais en plus, vous êtes un prescripteur. Vous pouvez aussi conseiller les gens qui viennent vous voir, c'est également un avantage. L'inauguration se fera d'ici quelques semaines. Donc, le kiosque tourni, un kiosque de 2.0, voire 3.0, qui vient de rouvrir à Bordeaux et que vous tenez, Pierre Gourin. Merci beaucoup. – C'est bon. – Merci. Avant de retrouver Innovation, en bref, sachez que c'est n'est Christophe Furios, lui-même qui l'a déclaré à l'AFP aujourd'hui. Cinq joueurs de l'IBB ont attrapé le Covid-19 au taux début de l'épidémie, mais ils sont immunisés à présent, à préciser Christophe Furios. Et puis, ça ne s'arrange décidemment pas entre les supporters des Girondins de Bordeaux, la direction du club, puisque le principal groupe de supporters, donc les Ultras, appellent à un rassemblement devant l'hôtel de ville de Bordeaux, samedi 27 juin, de 16h à 18h. Visiblement, les supporters ont bien l'intention de faire entendre leur voix. Voilà pour l'essentiel dans un instant, cette innovation. Et puis, tout de suite après, nous reviendrons sur le sondage concernant le second tour des élections municipales à Bordeaux. Sous-titrage Société Radio-Canada